Et notre petit chaperon rouge est prêt pour repartir en guerre. Qu'est-ce qu'on fait ? On change ? On change l'équipement ou pas ? Je sais pas, je vais hésiter pendant un petit moment. Pour le moment ça va. On va rester comme ça, si jamais on se fait... Genre one shot, ça m'étonnerait de toute façon. Si on se fait one shot et tout ça, on changera d'équipement. Pour l'instant c'est sympa, ça change un peu. On voit ses abdos. Et ça va bien avec notre... Notre marteau rouge. On est prêt ? On est prêt ? Let's go ! Donc ça c'est un donjon rouge. En théorie on devrait pouvoir récupérer des nouvelles pierres ou des trucs comme ça. C'est un donjon rouge ici. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas ? Je crois qu'on en avait vu un autre. Ou alors c'était celui-là que j'avais vu. Je sais plus vraiment honnêtement. Non, c'est peut-être le dernier parce que honnêtement je crois qu'on a regardé toutes les cartes. Et on en a aucun qu'on a genre loupé. Quand j'ai su la toute première fois que c'était en fait des donjons spéciaux on va dire. Et tout ça. Ouais on les a tous fait je pense. Bah donc ouais. On y va ? C'est bizarre on dirait que tout le monde est mort. Tout le monde s'est fait tuer. Est-ce quoi ces bruits qu'on entend ? On entend plus rien. Ah si ! Non c'est l'ambiance. Désolé. Bon. On descend. Et on s'est houpé. Bien joué. Oh putain. Ça c'est un ascenseur qui a gelé en fait. Ok. Je crois que ça doit être de la gravitation j'imagine. Est-ce qu'on entend ? Genre des pouvoir gravitation. Ah là c'est du violet. Ça doit être ça. Tu me fais un peu chier toi en fait. Ah là là. Ouais voilà. On est mal lui. Il est tombé là ? Comment ça se passe ? Euh non il est toujours... Putain il arrive à nous toucher quoi. Putain il est vraiment dans un endroit pourri quoi. Ok ça va. Au moins il nous fera plus chier. On va se soigner. Non c'est pas ça. On va se soigner. Oh. J'avais pas vu. Il y a ça aussi à prendre. Oh là là. Je vais voir si j'en ai pas loupé. Je crois que là c'est quoi ce qu'on voit. Je crois que là c'est quoi ce qu'on voit. Je sais pas. C'est le mec qu'on a... Ouais. Merde. Bon voilà. Désolé je... Je me perds. Voilà. Ouais on va descendre. Très bien. Oh merde. Maintenant ça a un peu plus de sens. C'est un portail. Comme ce qu'on avait vu à l'école des magiciens là. Oh putain. Par contre. On sait que. Voilà. Merde. Merde. Je voulais... J'y allais lentement exprès pour... Pour voir si on pouvait le... L'empoisonner mais... Ok. Bien. Et après on fait... Boum. Bon il était mort hein déjà mais... Mais voilà. C'est le... C'est le but. Alors. Vortex du Seigneur d'Albatre. Vous plantez votre arme dans le sol et créez un plus gravitationnel. En plus d'infliger des dégâts à l'impact, cette attaque retire les ennemis. On connaît ça le vortex. Cet arme appartenant au seigneur d'Albatre. Des êtres antiques à la peau de pierre qui serait apparue près... Peu près... Peu après pardon. La chute d'une météorite. D'accord. Donc c'est... Bah des extraterrestres quoi en fait. Sympa. Et les stats elles font de la magie. 18 d'intelligence. Ouais c'est un peu... Un peu beaucoup. Mais sympa. Mais sympa. Je crois qu'on a notre première pierre. Ah c'est pour les 25 c'est pas pour les 10. Ouais d'accord. Ok ça marche. Donc on peut monter une arme à 25. Ouh on peut. 24. Ok. Pierre de forge des dragons anciens. On raconte que l'ancien seigneur draconique siège dans un lieu en dehors du temps. Cette pierre déforme le temps pour permettre de créer une arme capable de terrasser un dieu. Eh ben. Toutes les pierres aussi elles ont des différentes histoires c'est marrant ça. Elles ont été utilisées à fuiter les armes des champions de la guerre contre les géants à la naissance de l'arbre du monde. Sympa. Donc on peut faire une arme en 25. C'est pas mal. C'est pas mal. Ahet. C'est pas mal... C'est pas mal. peut-être aussi un dieu égal. Presse ça sa touche. C'est parti ! On vient ? J'ai déjà oublié. Merde ! On était sur le bon côté en fait. Je crois. Non on vient de là-bas. On a sauté. Mais pourquoi il y a des morts ? Ça y est je suis perdu. Ah on entend encore un portail. Ah ah ! Pourquoi il y a un cadavre en bas ? C'est ça qui change en bas. Je pense qu'avec l'épée à deux mains, je crois qu'on aurait un peu plus de problèmes. Faut que je teste. Comme j'ai dit à chaque fois, les armes lourdes peuvent avoir leur facilité. Pour le PVE. Non, pas l'air d'avoir grand chose. Si on trouve encore un mec, je vais changer pour l'épée à deux mains. Ah y'en a pas là, ok. Ça... Ça... Un peu de l'endurance. Wow ! Tu vas te calmer ? Vous avez vu la façon dont on l'a fait ? On lui a mis les deux dots. Et il nous a touché peut-être une fois, mais on a régen. Mais il nous a touché, mais on a pas titubé, on a pas bougé. Parce que 64 d'équilibre, ça va, ça reste très potable. Donc ça c'est bien. Ah, raccourci. C'est pas comme si on avait un marteau gigantesque. Putain mais les... Par contre les pierres, je les vois pas vraiment en fait. Faut que je fasse attention. Les pierres qui sont sur le... Les parois. C'est pas comme si on avait un marteau géant et qu'on pouvait genre... Casser les portes en bois. C'est pas comme ça. Là on a la... La grâce. Il nous reste 6 et 3. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Renforce la garde. On a qu'à mettre de la défense en plus. Enfin on peut enlever ça aussi. Non, là je voudrais mettre la défense en plus. Et là... Bah déjà on va mettre ça. Parce qu'on va devoir buffer. Et après je sais pas quoi mettre. J'en ai qu'à mettre de... On va voir. Quand je serai dans le stress de changer de talisman pour aller vite. Je déciderai. Voilà. De la vie en plus. J'aurais dû prendre mon... Oh la vache. Ah. Les cristaux ça... Ça protège. Tiens. Merde. Ah merde elle l'a... Il l'a attrapé. Bon lui on va le faire... Il a été relou. Ah putain. Oh putain. Ah mais monte moi ta putain de tête de merde J'arrive pas à le taper dans la tête C'est bon tu vas s'y aller Merde Putain il m'a tué fils de cul Oh comment il est relou lui Oh là là qu'est ce qui m'a saoulé C'est le fait de ne pas pouvoir le toucher quoi De faire des attaques sautées là Aïe 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 qui s'il m'a gavé Après il fait pas très mal rien Après j'ai voulu être greedy C'est pour ça que je suis mort Juste parce que j'ai voulu être greedy en fait Ah non c'est con Ah putain elle a pas Bon c'est pas grave Elle a les griffes C'est déjà bien Oh la vache tu vas me gaver toi Qu'est ce que tu fais ? Bouffe tes fesses Faut aller récupérer nos âmes Qui sont ultra méga loin Après je me force à utiliser le marteau Parce que je veux voir si ça fonctionne bien Si c'est pour le moment c'est quand même très viable Merde Oh les dégâts quoi Merde Merde H'ins fat vers le tas Merde. pas mal en plus elle l'a debuff merde merde c'est où je n'arrive pas à le faire tomber c'est un bon saignement c'est bien elle peut se soigner comme ça oh merde c'est un padao 3ème bien oh mon dieu merde ok ça va oh putain pas encore oh oh c'est un peu c'est un peu Il n'est pas extrêmement dur. C'est le fait de... Ah ouais quand même. Ouais vas-y tuis-moi à côté de la porte. Ah ah ! Ah ok. Ok ça va ça va. On ne peut pas s'amuser quoi. On va sortir notre épée. On va se remettre en creuset. J'ai envie de tester un truc voir si elle va se faire focus. Si euh... On lui laisse ça. Ça on est obligé de le laisser. Putain de merde. Ok. Ok. Déjà vu que c'est une épée longue. C'est un peu plus simple en fait. C'est quand même nettement plus simple de toucher quand il est en hauteur. Il faudrait de l'anti-magie je pense. Ah putain je prends mon estuce au bon moment. Ouais on va pas vraiment toucher comme ça. Par contre là oui. C'est un peu plus simple de toucher. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Très bien Merde, ça va être sur moi là Non Ah putain, j'ai pas réussi à timer Allez, je lui refonce sur la gueule Merde C'était sur moi Ah putain 2, 3 Merde Putain, il m'a chopé au vol quoi cet enfoiré Ça va la musique, ça va, ça va On a compris que le truc Il était vénère Ok cool Si je pouvais le faire tomber Oh Là je sais pas trop ce que ça va Yes Yes Bien joué Météorite d'Astelle Ouh la vache Ça va on l'a bien eu J'aurais dû peut-être même pas faire du R1 J'aurais dû faire le gel en fait constant Non, ça aurait peut-être été encore mieux Alors Alors là ça c'est invoque une pluie de petite météorite Et là c'est vous faites appel au néant Pour invoquer une pluie de petite météorite Donc là il y en a plus encore Donc c'est ce que la magie qui faisait en fait 60 Et PC Et c'est combien de 55 d'intelligence Voilà c'est chaud C'est recevoir une pierre d'éclat puissant Dans l'énergie évaluationnelle Vous faites appel au néant Pour invoquer une pluie de météorite Maintenant Commande enfoncée Pour continuer de lancer le sort Une manifestation du pouvoir Dont se servit Astelle Pour raser la ville éternelle Waouh carrément Ah là c'est pour ça qu'on a des bestioles en fait comme ça Dans la ville éternelle La nocron et tout ça Ah du coup on a pas de perles Bah j'ai dit des conneries Je pensais qu'on allait avoir une perle Pour pouvoir Avoir des nouvelles Comment ça s'appelle Ah des nouvelles pierres à acheter Mais en fait non C'est juste pour une Pour une magie Bon la magie elle est cool Mais Bah ouais C'est con Et après par contre là on a vu la différence En fait on en pouvait toucher Parce que le crolimi en fait c'est un des Espadons courbés en fait les plus longs Parce qu'on avait vu qu'il y en avait d'autres Qui étaient un peu moins long Genre par exemple celui-là qu'on avait récupéré Genre ça Il y a celui-là je pense que Aussi il peut être très long Je vais voir un peu Ouais Quoique le limier en fait reste encore un des plus longs Un des plus longs voire le plus long Honnêtement Donc ouais honnêtement On est presque une des meilleures armes du jeu Je pense Donc ouais L'attaque sautée R2 L'attaque lourde sautée Très très bon pour Pour toucher l'autre con là Qui est très haut Le marteau Le marteau On avait un petit problème avec ça quand même On va se remettre en fashion Pour le délire Pour le délire Mais ouais Combat plutôt sympa Combat très sympa Mais ouais je suis assez étonné qu'on n'ait pas eu de perles Bah merde alors On a combien ? 232 000 Ah oui Je voulais voir modifier l'équipement Et voir ce qu'on peut faire Est-ce qu'on a la nouvelle tenue ? On a la nouvelle tenue Donc du coup on met On enlève la capuche en fait C'est sympathique On va la remettre Alors maintenant Honnêtement j'ai envie d'y retourner vite fait J'ai vraiment envie d'y retourner pour voir si vraiment on a pas oublié quelque chose Désolé mais genre juste pour être certain Juste vite fait quoi Histoire d'être certain qu'on a rien oublié De toute façon il n'y a pas de gros ennemis Oh pierre Déjà ça ça en vaut la peine en fait ça valait la peine de revenir Par contre il y a les portails qui reviennent ça c'est chiant ça Putain de merde Putain de merde Est-ce qu'il me balance des cailloux ? Est-ce qu'il me balance des cailloux ? Pierre de forge 6 Ah oui c'est lui qu'on avait tué je me rappelle maintenant C'est bien d'avoir de la découverte maintenant On va aller retuer l'extraterrestre C'est vraiment un extraterrestre du coup Parce qu'ils sont venus avec les météorites A moins que ça soit des... Ah oui non c'est peut-être pas forcément des extraterrestres C'est peut-être genre des gens qui ont été modifiés par Par la météorite en fait Oui c'est possible Ok très bien C'est un peu pute d'être euh... D'être immunisé quand tu apparaît Il n'y a rien. Enfin immunisé, on peut pas le faire tituber quoi. Ouais non je pense que c'est tout petit, c'est bête. Honnêtement pour une des grottes au dernier niveau, enfin ouais une des dernières zones, je trouve le truc petit. Bon après le boss c'est pas de la merde parce que je vois mal, je vois beaucoup de gens avoir du mal en fait avec ça. Nous on a une bonne arme, après on a le mimique niveau 10 aussi ça aide. Bon on va se casser d'ici. Bon rien que pour la pierre qu'on avait oublié ça vaut le coup. Rien que pour ça déjà. C'est bon ça. Très bien. Ah ah. Ah parfait. Après pour les ennemis extrêmement gros là, comme le boss qu'on vient de faire, se mettre en dessous et faire la brume empoisonnée là, ça peut être intéressant. Mais faut que l'ennemi, enfin le boss ne défonce pas quoi. Genre ne t'écrase pas rien donc c'est un peu compliqué de le placer. Mais c'est une bonne idée aussi. Y'a rien hein, on est d'accord. On est d'accord. J'ai vu un puits sur la droite ? On va y aller, on va voir ce que c'est. ça là. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça va être ? Ça m'étonnerait qu'il y ait qu'un crabe, évidemment. Il y a moins que ça soit un des crabes les plus puissants au monde. Mais merde, il m'a vu déjà. Ça va ? C'est tout ? Ah y'a ça aussi. Ça on sait toujours pas ce que c'est. Faudrait que je me renseigne. J'entends ? Ah ok, y'a des trucs sur les murs. Allez, ramène-toi. Oh la vache les dégâts. Ça va ? Y'en a un autre. En un coup, on lui a mis la truc ? En un coup, on lui a mis la truc ? En un coup, on lui a mis la truc ? Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Oh merde. Théodorix, le grand vert. Ah putain, c'est un dragon. C'est chier. C'est un dragon qui fait pas attention à nous. C'est un dragon qui fait pas attention à nous. D'accord. Très bien mais on est pas au bon endroit. Ah il a... Il a activé sa lame en fait. Il va falloir s'occuper d'abord du dragon. Il va falloir s'occuper d'abord du dragon. Bon bah en fait, pas besoin. Ah mais vous tapez sur la gueule en fait. Ok. Oh ! Les dégâts quoi. Honnêtement, on prend vraiment très cher. On prend vraiment très cher. Je pense que c'est lié au... C'est lié à notre équipement. Celle-là on prend vraiment trop cher en fait. On peut pas être fashion et efficace. C'est pas possible. On peut le faire en... En cheval mais bon. Oh il y a un truc là. Le truc que tout le monde va louper quoi. C'est abusé. Ça il faudrait que ça s'active automatiquement à chaque fois. Et c'est une petite. Of course Les meeeeerde ! Ah, l'oracle égriffe. Oh la la... Oh je fais de la merde qu'est ce qu'il m'arrive On va pas tuer les trucs là en plus Putain on lui a loupé la tête quoi Oh la vache Ok ne pas aller dans le feu Genre ne pas se faire prendre par la lave quoi Incroyable Incroyable Putain de dégâts de ouf Je sens qu'on va sortir l'épée aussi ça sera plus facile Mais bon je suis sûr qu'on peut le faire avec le marteau Je suis sûr que ça passe C'est juste que là il fait extrêmement mal Ah putain il y a un crabe aussi sur le côté gauche Ah mais ça leur fait des dégâts quand elle apparaît Intéressant Intéressant Je vais avoir le temps quoi Oh la pute Portée de sarras Ouais peut-être une défense contre le feu Ah non quand il retire son épée quoi C'est plein de dégâts On est un peu dans un coin On est un peu dans un coin Ça fait légèrement trop mal ça Je sais pas si je peux Enfin si oui je peux Mais là en fait ce qui me fait chier C'est les 280 000 Vas-y tapez vous sur la gueule Ah 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 C'est le machin qui l'a tué. Trois coeurs de dragon. Nouveau pouvoir est désormais disponible. Ça va on est amis maintenant ? Ah je te laisse en vie. Elle a fait un cri bizarre c'est la première fois que je vois ça ce cri. Non bah du coup on a encore plus de rhumes. Alors on va aller voir ce qu'on a dû bloquer. On va voir un peu ça. C'est où déjà ? Un nouveau pouvoir disponible. Ah ! Magma de Theodorix. Projette un souffle de lave. Théodore depuis les airs. Vous transformez en un grand dragon et crachez une importante quantité de lave. Permet d'enchaîner avec une autre attaque. Le nom de l'ancien guerrier troll Theodorix. Héros de la guerre contre les géants. Reste gravé dans l'histoire. Ah ouais quand même quoi. C'est pas mal. Est-ce combien de stats ? Des eaux 15, 23 de foie. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Il y a beaucoup d'attaques dragonnes. Il y en a vraiment beaucoup. c'est... C'est pas mal... Une relationabbée. On va être cher pour nous et on perd. très bien les muguets honnêtement je pense pas que ça soit très utile d'en acheter parce que je me vois pas vraiment augmenter autre chose très bien ah ça fait beaucoup de 400k qu'on vient de balancer du coup on va pouvoir continuer là on a un arbre mineur on va le faire on va se mettre là on va continuer la prochaine fois ouais on a une donc on a une pierre en fait pour les augmenter les armes jusqu'à 25 genre pas les sombres mais normaux ouais on pourrait faire les griffes les griffes à 25 honnêtement j'ai pas envie de balancer ça va pas changer énormément dans les stats c'est vraiment les trucs op que vous voulez quoi mais bon ça va pas changer grand chose donc au final on va on va laisser genre à 24 quand on pourra on peut être qu'on peut déjà 24 ça suffira et après on verra pour les 25 mais ouais c'était cool un dragon une un donjon dans tout ça en âme rune de seigneur un appartenant à un être promis au rang de seigneur or quand les cercles d'air fut brisé seul l'ombre de ça sera tout pour ce cet épisode se reverra la prochaine fois on continuera cette zone on ira à l'arbre et après on ira ouais on n'a qu'à faire la ville ou alors le côté gauche d'abord et on finit ordinaire après je sais pas trop au revoir au revoir il y a pas mal de choses ça aussi à voir quelque chose ouais peut-être qu'on finira la zone d'abord et après on garde la ville pour la fin on verra ça à la prochaine tcho